Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 9 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde, il ne reste plus que 5 jours du Barça à la Coupe du Monde qui l'emportera au Qatar, donc il y en avait 17 au départ, puis 14 en 8ème les Bleu Granat donc maintenant il n'y a plus que Dembélé, Koundé, Memphis Depay, Francky De Jong et Rafinha qui sont encore dans cette Coupe du Monde en tant que genre Bleu Granat donc voilà les 5 derniers Bleu Granat, donc aujourd'hui c'est les quarts de finale aujourd'hui et demain et bien sûr il y en a qui jouent aujourd'hui comme Rafinha qui va jouer dans quelques minutes, je sens la vidéo à 14h, dans 2h les gars coup d'envoi Brésil contre la Croatie, côté brésilien Rafinha devrait en plus commencer titulé voilà la combo probable et on peut voir que Rafinha devrait commencer en tant qu'aider droit de cette équipe brésilienne, on lui souhaite bonne chance contre cette équipe de la Croatie cet après on va parler de Léo Messi les gars, donc Messi même s'il ne joue plus du côté du Barça on parle encore beaucoup de Messi parce que ça reste une légende totale du côté du club et Messi le genre qui a parcouru le plus de terrain, 1187 mètres en possession du ballon pendant cette Coupe du Monde, donc félicitations à Messi, il devance, ma Pedri les gars qui est deuxième à 972 mètres avec le ballon au pied pour Pedri donc même Francky De Jong on peut voir aussi classé à la cinquième position 898 mètres pour Francky De Jong et concernant ce match ce soir de l'Argentine, donc ça sera Matelaoz, un arbitre qu'on connait tous en Liga, vu qu'il arrive souvent les matchs du Barça, donc Matelaoz sera l'arbitre du match entre l'Argentine et les Pays-Bas ce soir, Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur du FC Barcelone, sur Léo Messi il a dit je souhaite que l'Argentine remporte la Coupe du Monde pour Lionel Messi là bien sûr son ancien collègue, son ancien copain du côté du club on va parler du gardien néerlandais qui va jouer ce soir contre l'Argentine de Messi il a dit nos pertes, donc il a dit Messi est un autre être humain tout comme nous, il peut manquer des tirs au but, ce que nous avons vu dans ce tournoi il est bon, mais je peux aussi arrêter les tirs au but, donc voilà, il sait que bien sûr il peut faire un énorme match ce soir contre l'équipe de l'Argentine, on verra ce que ça va donner et concernant Messi, on peut voir qu'il était avec Cunaguero aussi ancien joueur du FC Barcelone on sait que Cunaguero a joué quelques matchs seulement avec le club après il a dû annoncer, mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes médicaux et il y avait plus de 250 000 viewers qui étaient sur Twitch donc le live était même retransmis en direct sur ESPN Argentine et c'était un peu du n'importe quoi dans ce live, bien sûr, c'était avant-hier on peut voir Messi, on peut voir bien sûr Cunaguero qui était dans ce live et même plein d'autres joueurs de l'Albi Céleste qui ont apparu sur le live de Cunaguero on va parler de côté néerlandais parce que c'est les Pays-Bas ce soir et il y avait une fils de paille et Francky de Jong, on leur souhaite bonne chance contre l'Argentine et Jordi Cruft les gars, il dit par rapport à Francky de Jong donc Francky de Jong est un joueur aimé des fans, les fans attendent beaucoup de lui car il a beaucoup de talent, c'est un joueur différent il a également dit Jordi Cruft, il va soutenir ce soir bien sûr l'équipe néerlandaise il a dit l'étape de vouloir vendre Francky de Jong ce sont des moments du marché des transferts, ce n'est pas avec Francky mais avec tout le monde il y a des décisions qui n'ont rien à avoir avec le talent d'un joueur sur le terrain là il revient par rapport à l'été dernier où le club, on entendait des infos qu'il voulait vendre tout simplement le joueur de Jong et toujours avec Jordi Cruft donc Francky qui maintenant n'est plus à vendre, ce temps est révolu voilà maintenant il est un transfert, enfin il n'est pas non plus un transfert mais bon maintenant il n'est plus sur la liste des départs on va dire Francky de Jong du côté du club toujours avec cette coupe du monde, on peut voir que le Barça avant l'écart de finale aujourd'hui donc c'est la deuxième équipe où il y a eu le plus de buteurs 8 buts ont été inscrits par des joueurs du FC Barcelone dans cette coupe du monde il y a seulement le Paris Saint-Germain avec 10 buteurs parisiens qui ont inscrit plus de buts que les Blaugrana côté équipe de France les gars, l'équipe de France joue demain contre l'Angleterre et 2 Blaugrana devraient commencer titulaire Jules Koundé au poste de défenseur droit et Dembélé au poste d'Elié droit le couloir droit sera quasiment Blaugrana demain contre cette équipe anglaise Emmanuel Petit les gars sur Koundé donc il a dit Koundé ne m'a pas rassuré contre des adversaires qui ne sont pas des cadors nos latéraux n'ont pas toujours rencontré le genre de calibre international on va être challengé dans la personnalité et le caractère donc voilà ce que dit tout simplement Petit sur Koundé donc on a en gros que Koundé il a un petit peu limite déjà contre les petites équipes enfin petites équipes, pas petites équipes à la coupe du monde mais on va dire des équipes peut-être un peu moins prestigieuses par exemple que l'Angleterre que demain ça sera un gros cadre et là on verra vraiment ce que ça donne Jules Koundé lors d'un grand grand match parce que ce sera comme un quart de finale de coupe du monde contre une très belle équipe, l'équipe anglaise on va parler de la sélection espagnole on sait depuis quelques jours, depuis mardi dernier que c'est fini, la coupe du monde est officielle on s'en doutait, cette fois-ci c'est fait donc Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne il s'est fait licencier donc l'Hitsover en gros c'est fini en une du journal sport au Mundo Deportivo ils mettent replacement en gros il est changé par ce coach les gars c'est Luis de la Fuente qui a été confirmé comme remplaçant de Luis Enrique pour l'équipe d'Espagne lui c'est tout simplement l'ancien coach de l'équipe espagnole Espoir les moins de 21 ans et du coup maintenant c'est lui le coach de l'équipe première de l'Espagne concernant Luis Enrique est prêt à retourner au football de club donc en gros il est prêt à continuer sa carrière d'entraîneur mais cette fois-ci avec un club donc pour l'instant il n'y a pas de rumeur concernant l'équipe qu'il pourrait prendre très prochainement et Puyol les gars sur Twitter il a dit dans mon équipe maintenant il est toujours je veux des gens comme Luis Enrique voilà le beau message de Puyol par rapport à Luis Enrique qui vient de se faire on s'est licencié et les joueurs du FC Barcelone ont eu un petit message par rapport à Luis Enrique tout d'abord Gaby sur Instagram merci beaucoup de m'avoir fait confiance coach je vous souhaite bonne chance et succès à l'avenir vous avez tout donné pour cette équipe nous vous en serons toujours reconnaissant voilà par rapport à cette équipe espagnole et bien sûr il le remercie parce que c'est grâce à Luis Enrique que Gaby a pu jouer cette Coupe du Monde parce que c'est Luis Enrique bien sûr qui a fait la liste des joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde la même chose pour Pedri les gars sur Instagram merci pour tout Luis merci de me faire confiance pour votre soutien merci d'avoir grandi et pris soin de ce groupe nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions être dans cette Coupe du Monde voilà éliminé en 8ème c'était pas l'objectif de l'Espagne mais je suis sûr que l'avenir vous apportera de nouveaux succès donc voilà aussi le bon message de Pedri sur Instagram et on peut voir que Pedri les gars il avait demandé à tirer le 5ème pénalty contre le Maroc mais bon ça n'a pas suffi parce que seulement au bout de 3 pénaltys tirés par les Espagnols c'était fini parce que l'Espagne avait déjà loupé ces 3 pénaltys et du coup ils ne pouvaient plus revenir au score mais bon Pedri si ça a été jusqu'à la au 5ème pédo c'est lui qui aurait tiré ce 5ème pénalty Ferran Torres les gars sur Instagram il a mis la Coupe du Monde c'est terminé tout pour nous nous essaierons de nous améliorer d'écouter les critiques constructives une nouvelle phase commence et nous devons être unis je souhaite du succès à De La Fuente le nouveau coach et je remercie Louis Cédric et son équipe pour tout pour tout ce qu'ils ont apporté bien sûr à ce groupe espagnol et vous pouvez voir d'après Mondo Deportivo les notes des joueurs du Barça espagnol pendant cette Coupe du Monde donc le meilleur ça a été Alba les gars qui a réalisé quand même une belle Coupe du Monde Alba une note de 8 sur 10 d'après Mondo Deportivo par rapport au match qu'il a joué dans cette Coupe du Monde Bousquet c'est une note de 6 Gavi 7 Pedri 8 Ferran Torres 4 il a déçu et Balde une note de 6 Eric Garcia n'a pas été noté parce qu'Eric Garcia n'a pas joué à Ansu Fati également il n'a pas eu une note parce que je crois qu'il a joué seulement 20 minutes dans cette Coupe du Monde donc ce n'était pas assez donc voilà les notes des Blaugrana on peut voir qu'Alba et Pedri ont été ceux qui ont marqué le plus de points on va parler d'Arojo les gars Arojo qui n'a pas joué aussi la Coupe du Monde avec l'Uruguay on sait que maintenant l'Uruguay c'est fini soit éliminé il a dit j'étais en forme et prêt à disputer les 8ème de finale si l'Uruguay aurait été qualifié donc il aurait certainement commencé titulaire en plus ça aurait été un match contre le Brésil du coup c'est la Corée on sait qu'a terminé la 2ème du coup il aurait été prêt à jouer ce match contre le Brésil si l'Uruguay aurait marqué un but de plus contre le Ghana lors du 3ème et dernier match de Poulain et toujours avec Arojo j'ai vécu ma reprise avec beaucoup de tension c'était évident que le Barça voulait que je ne me précipite pas et que l'équipe nationale uruguayenne voulait que je joue bien sûr à cette Coupe du Monde je me suis précipité pour être bien pour les 8ème de finale mais malheureusement nous n'avons pas pu nous qualifier donc voilà bien sûr il est très très déçu parce que même s'il était dans le groupe il n'a pas pu disputer une minute même une seconde à la Coupe du Monde et bien sûr il est très très déçu Arojo et Arojo qui a repris l'entraînement c'est depuis le 1er non c'est pas le 1er c'est plus le 5 décembre qu'ils ont repris l'entraînement c'est le 1er je me suis tombé avec le Real qu'on a repris depuis quelques jours comme l'entraînement bref donc il a repris l'entraînement mais là il a quelques jours de vacances on va dire de repos Arojo ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le groupe Chaville lui a donné du repos pour quelques jours donc au gros le Barça a accordé Arojo un repos de 4 jours pour se ressourcer après avoir appris qu'il présentait des symptômes d'épuisement mental en raison d'avoir tenté de forcer sa convalescence au Qatar toutes ces semaines bien sûr et d'essayer de revenir pour jouer avec l'Uruguay c'est pour ça qu'il doit prendre quelques jours de repos c'est pour ça que Chaville lui a délivré 4 jours pour se ressourcer et pour se remettre à pied enfin depuis voilà remettre en forme on va dire on va parler bah t'as toujours du club et de l'entraînement c'est qu'il y a entraînement aujourd'hui en petit comité au travail avec Chaville salut coach donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour pas sans comment dire sans Arojo qui n'était pas présent vu qu'il a un peu de repos il y avait bien Belrini il y avait aussi Roberto Franke c'est lui qui est bien sûr présent ou même le gardien d'acquis Pena mais pas que tous les joueurs enfin la plupart vont reprendre d'ici quelques jours ils vont revenir ceux qu'ont joué le mondial ceux qui ont été éliminés en face de poules comme Lewandowski comme Christensen ils vont revenir là très rapidement à l'entraînement du côté du Barca concernant Robert Lewandowski qui vit actuellement ses derniers jours de vacances avant de reprendre l'entraînement on peut voir actuellement qu'il est en vacances bien sûr l'attaquant polonais une image enfin Belrini les gars sont top 4 c'est 4 légendes on va dire sur chaque poste Oliver Kahn au but il a mis Pouillon en défense Ronaldinho en milieu de terrain et Thierry Henry en attaque voilà chaque ligne les légendes pour Hector Belrini concernant son enfin actuellement sa situation club donc Belrini devrait rester au Barca jusqu'à la fin de la saison n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023 donc il devrait rester jusqu'à la fin de saison son contrat expire à l'été 2023 cependant il ne sera pas le premier choix de Xavi pour le poste d'arrière droit donc voilà c'est vrai que le Barca cherche quelqu'un défenseur droit il cherche un grand défenseur droit le Barca et malgré qu'il peut rester jusqu'à la fin de saison le Barca en gros ne compte pas sur Belrini pour les saisons futures on va parler de Sergi Roberto et on peut voir que Xavi veut que le contrat de Sergi Roberto soit encore renouvelé lui-même fin de contrat en fin de saison et le genre veut continuer au Barca pour devenir le premier capitaine le capitaine numéro 1 du club parce que je crois qu'il doit être le deuxième ou troisième capitaine et voilà son objectif serait de devenir le premier capitaine Sergi Roberto il pourrait même prolonger au club et s'il prolonge il faudrait absolument qu'il descende encore son salaire déjà qu'il avait déjà énormément descendu son salaire l'été dernier pour prolonger jusqu'en 2023 et s'il venait encore prolonger il pourrait encore descendre son salaire c'est pour ça que le Barca voudrait prolonger Sergi Roberto donc voilà concernant sa situation concernant Bousquet les gars Xavi veut que Bousquet prolonge la direction ne veut pas le prolonger le club attend la décision du joueur n'oublie pas que là il va revenir normalement c'est le 15 le retour de tous les espagnols du Barca voilà qui vont revenir au club il devra donner sa décision voilà concernant son futur parce que le Barca doit savoir s'il doit trouver son remplaçant ou non bien sûr concernant le futur de Bousquet on va parler d'un coup dur les gars sur cette info parce que le Barca ne peut pas enregistrer le jeune Gavi comme joueur de l'équipe première les départs sont nécessaires en janvier pour que cela arrive incroyable il va falloir absolument des ventes pour que pour cette deuxième partie de saison encore que le club enregistre bien sûr enfin pas les recrues mais voilà des joueurs comme Gavi donc pour l'instant il n'est pas enregistré Gavi ne peut pas jouer par exemple les matchs de Liga c'est pour ça qu'il doit avoir des ventes en janvier pour enregistrer Gavi pour les prochains matchs de Liga on va parler de ce joueur les gars donc c'est Shadi Riyad donc saison de Barça athlétique et en raison de difficultés au fair play financier le Barça cherche des solutions à certains postes à domicile donc en gros ça veut dire directement au sein du club Shadi Riyad comblera le vide laissé par le départ de Piqué j'avais convaincu de lui le club l'estime également très bien donc comme j'ai dit ça va être compliqué pour le Barça de recruter cet hiver à part si bien sûr il y a des ventes mais s'il n'y a pas de ventes donc c'est pour ça il va falloir trouver des solutions en interne directement au club et c'est pour ça que ce joueur les gars qui est un bon joueur du Barça athlétique l'équipe B pourrait être tout simplement le remplaçant de Gérard Piqué pour cette deuxième partie de saison on va parler du gardien marocain de Séville Bono qui a été tellement fort contre l'équipe espagnole lors de la chance des tirs au but donc il était une option la saison dernière pour remplacer Neto à Barcelone et du coup ça c'est pas fait c'est dommage il aurait pu être la doublure de Ter Stegen du côté du FC Barcelone le Barça toujours observe de près la star portugaise Gonzalo Ramos depuis le début de la saison le problème est que son prix a soudainement grimpé en flèche surtout par rapport au match qu'il a fait le 8ème contre l'équipe suisse où il a marqué un triplé une passe D du coup son prix a vachement augmenté pourtant le Barça a été sur le coup et on peut voir que Jorge Mendes son agent Jorge Mendes qui est un agent portugais qui a beaucoup de joueurs portugais sous son aile on peut dire donc il offrait enfin il offrait un Gonzalo Ramos au Barça donc voilà pour remplacer Memphis Depay le problème maintenant c'est qu'il a pris une sacrée valeur marchande maintenant le joueur et l'attaquant du Benfica on va parler toujours de Barcelone est au courant que Youssoufa Moukoko aimerait jouer au Camp Nou le club catalan étudie cette option pour essayer de signer le jeune joueur Youssoufa Moukoko qui a été cassé c'était le 20 novembre dernier c'est 20 ans donc il est très jeune bien sûr Youssoufa Moukoko il rêve de jouer du côté du Barça et le Barça comme je l'ai dit c'est une optique d'essayer de chercher des joueurs en fin de contrat Moukoko il est en fin de contrat en fin de saison il y a aussi Jorginho Dalot ou même Inigo Martinez défenseur de Bilbao aussi qui est une piste possible pour le Barça vu que c'est un joueur en fin de contrat et il pourrait arriver aussi au club l'été prochain toujours avec les joueurs que le Barça est intéressé donc Barcelone était très intéressé par la signature de Richard Lisson c'est à l'été 2018 mais Everton a envoyé à Watford une offre de 40 millions d'euros et le Barça n'a pas pu égaler l'offre car il venait de signer Coutinho en 2018 c'est pour ça que du coup ils n'ont pas pu refaire encore une grosse offre vous avez déjà déboursé plus de 140 millions d'euros sur Coutinho et il voulait en même temps aussi Richard Lisson mais voilà 40 en plus c'était pas possible pour le Barça donc voilà c'est dommage Richard Lisson peut-être actuellement mais il serait toujours joueur du UFC Barcelone et pour parler de Philippe Coutinho qui a été vendu on le sait à Aston Villa et on aimerait il ne compte pas sur l'ancien Barcelone Philippe Coutinho et Aston Villa tentera de le vendre en janvier donc voilà une petite info concernant l'ancien Volograna Philippe Coutinho qui pourrait déjà quitter son équipe de Aston Villa on va parler du Barça Athletic qui a joué hier un match donc une victoire 1-0 les gars de l'équipe entraînée par Rafa Marquez un ancien bien sûr joueur donc c'est une victoire contre Alden C donc le buteur c'est Victor Barbera voilà donc félicitations bien sûr à l'équipe B du UFC Barcelone et on finit aujourd'hui on va finir avec deux infos concernant Léo Messi tout d'abord Messi il y a tout juste 18 ans 18 ans jour pour jour c'était un 9 décembre mais il faisait ses grands débuts en Ligue des Champions voilà Léo Messi bien sûr la Poulga immense légende du côté du club et cette fois-ci il y a 10 ans jour pour jour Léo Messi marquait son 85ème but de l'année 2012 faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire sur une année civile il finira même l'année à 91 buts donc là on était le 9 il allait jouer encore deux ou trois matchs sur le mois de décembre en 2012 il marquera encore 6 buts de plus et sur cette année 2012 91 buts à 2 janvier à décembre et voilà c'était tout simplement un record mais voilà en ce jour en ce 9 décembre il est passé l'ancien record de Gert Buller donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain on parlera cette fois-ci du Real Madrid allez bientôt à bientôt